Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila ! Aujourd'hui je suis en compagnie d'un garçon et il s'agit de Kevin ! De moi ! Bonjour Mila ! Comment ça va ? Ça va super ! Tranquille ! Magnifique ! A l'aise ! Blaise ! Ouais t'as bronzé ! J'avais ! J'ai pris des couleurs, je partais un peu au ski. Je vois que ça y est, t'es à l'aise avec les bonbons. C'est mes bonbons. Je viens avec mes bonbons. On partage ? Ok. C'est ça qui sent bien ceux-là. Et vous aussi mes petits chats, si vous voulez goûter les bonbons finis, vous pouvez bénéficier du code promo SOS Mila-10% sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci. Tatiana, 14 ans. Ça fait trois ans que je suis avec mon copain et je le sens un peu distinct en ce moment. Est-ce que c'est normal au bout de trois ans ou est-ce que je dois me faire du souci ? Je trouve ça trop mignon ! S'il est un peu distinct, ça fait trois ans. J'ai pas envie de te faire de la peine, Tatiana, mais à 14 ans à mon avis, s'il est un peu distinct, c'est qu'il a envie de voir d'autres horizons. Et je pense que tu devrais faire de même. Parce qu'à 14 ans, ça fait trois ans, c'est mignon, c'est beau, mais je peux pas te commencer ta vie comme ça en te mettant une épine dans le pied. Quelle épine dans le pied ? Je peux comprendre trois ans de relation, ça peut te déchirer le cœur, c'est ton premier amour, etc. Mais franchement, il y en aura d'autres. C'est ça. Toi, ton premier amour, tu t'en rappelles ? Moi, je suis restée cinq ans avec. Et tu avais quel âge ? 16 ans. Et maintenant, aujourd'hui, tu y penses plus du tout ? Non. Tu vois, ça passe. Tatiana, vraiment, ne te prends pas la tête. Nous, on espère que tu vas rester le plus longtemps possible avec lui, que ça va s'arranger. En revanche, si ce n'est pas le cas, sache que tu as 14 ans, tu as la vie devant toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais si j'ai un petit conseil encore à te donner, ne deviens pas relou, reste sa copine. Surtout pas relou. Ne change pas et ne commence pas à être parano, à lui dire pourquoi tu as changé, pourquoi tu ne m'aimes plus, pourquoi tu ne m'aimes plus. Oh là là, jamais. Surtout pas. Si tu fais ça, c'est mort. C'est le début de la fin. Fais comme si de rien n'était. Essaye de rester la même. Prends sur toi, même si ça te fait du mal. Et on espère que ça s'arrangera. Voilà, Tatiana. Je suis d'accord. On t'embrasse. Mylène, 20 ans. Mon mec veut que je m'épile intégralement, mais je trouve que ça fait trois actrices porno. Vous en pensez quoi ? En soit, franchement, t'épiler intégralement pour faire plaisir à ton copain, ce n'est pas très grave. Il n'y a que lui qui l'a voir, je pense. Franchement, tu peux le faire pour lui faire plaisir. Je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Bah non. Moi, ce n'est même pas une question que ça fait actrice porno ou pas porno. S'il y a des poils et tout, ce n'est pas propre. Comme moi, je ne peux pas en tout cas. Effectivement, débroussailler de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Franchement, moi, ce que j'en pense, ce n'est pas grave. Fais-lui plaisir. Les poils, ça repousse. Fais-lui kiffer. Fais-lui kiffer. Fais-lui kiffer. Voilà. Alors, Dorian, 27 ans. Je vis avec une meuf que j'aime du lundi au mercredi, mais à partir du jeudi, je voudrais sortir avec mes potes et profiter de la vie. Suis-je normale ? Elle a l'impression que cette question, elle est faite pour toi. Tu es normale. Tu es quelqu'un de normal, mais le problème, c'est que ce n'est pas ça, la vie. Ça, c'est la vie que tu aurais aimée. Il faut que tu arrives à compenser avec les deux. C'est-à-dire ? Eh bien, il faut que de temps en temps, tu te fasses des week-ends avec ta femme et tout, mais de temps en temps, tu peux aussi sortir avec tes copains. Pas le mal. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Plus profiter qu'être avec sa copine. Si c'est comme ça, non. Mais si de temps en temps, tu veux sortir, il faut que tu sortes un peu. Quand tu es en relation, il faut savoir faire des sacrifices, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas du lundi au mercredi et ensuite pompe et l'oppe. En tout cas, Dorian... Il doit être oppressé, ce garçon. Ouais, non, mais il faut que tu passes plus de temps avec ta copine qu'avec tes potes. Sinon, pose-toi les bonnes questions. Manon, 24 ans. Allez, on t'écoute. Chez mon mec, je suis tombée sur un soutif qui n'est pas à moi. Alors là, c'est le drame. Pourquoi tu rigoles ? Vas-y, continue. C'est le drame. Ce n'est pas facile. J'ai envie de péter un câble. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas avoir pété un plomb. D'accord. Mais j'aimerais surtout savoir si c'est à son ex ou si c'est parce qu'il me trompe. Que ferais-tu à ma place ? Alors moi, déjà, à ta place, Manon, je n'aurais pas eu ta patience. C'est-à-dire, ça demande beaucoup de discipline de garder en soi. C'est même dangereux de garder, de rien dire. Quand tu es célibataire, des fois, tu as des trucs, ça traîne. Tu ne vas pas le jeter, tu l'as laissé, tu vas oublier. Ça peut arriver. Un soutif. Bien sûr, même pire. Que ferais-tu à ma place ? Si c'est ton mec, ça fait longtemps qu'il est avec toi et qu'il y a encore ça. Ou il est con et qu'il a oublié, tu lui pardonnes. Ou sinon, il te trompe, clairement. Et là, tu ne lui pardonnes pas. Et là, tu ne lui pardonnes pas. Mais sinon, si par exemple, c'est ton mec, ça ne fait pas trop longtemps, tu vas chez lui et qu'il y a un truc de son ex, ce n'est pas très grave. Vraiment, ce n'est pas très grave. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est à sa sœur ? Est-ce que c'est à une ex ? Combien de temps ça fait que vous êtes ensemble ? Oui, la voisine aussi, bientôt. C'est possible. La mère est venue, elle a fait une petite sieste. Elle a laissé, elle est partie. Non, mais je ne pense pas. Pose-toi les bonnes questions. Il n'y a que toi qui sais. Si ça ne fait pas longtemps que tu es avec lui, tu peux passer l'éponge à une de ses ex. Ce n'est pas très grave. En revanche, si ça fait longtemps que tu es avec lui, là, à mon avis, il y a une discussion qui s'impose. Et impose-toi. Eh bien, c'est fini. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Tu reviens ? Je reviens. Si vous voulez qu'on réponde à vos questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sosmila.nonstopreality.fr. Voilà. On vous embrasse. À très vite. C'est excellent. Bye. Bye. Bye.